et bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ben écoutez j'ai laissé une semaine une semaine de plus pour les gens qui par exemple sont internes et tout donc comme j'ai passé ça lundi j'ai préféré attendre un tout petit peu plus longtemps donc de voilà donc j'ai pris des serveurs ça n'a pas été très très nombreux mais bon ça c'est pas trop grave donc j'ai pris les serveurs qu'il y a là voilà donc à grid alors je vous explique alors il y a des gens qui me disent ouais goulthard voilà je l'ai pris à grid parce que ça fait longtemps que j'y suis pas j'ai pas retourné jouer dessus il y avait aussi il n'y avait pas un myro j'étais assez étonné mais bon en fait dans dofus j'ai fait beaucoup beaucoup déjà de serveurs où je suis resté un an ou deux ou un peu plus ça dépendait des fois alors d'alors j'ai fait sylvois où c'est là mon premier serveur donc où voilà c'était la 1.20 je ne sais plus combien j'y suis resté longtemps sur ce serveur parce que toute façon tout recommençait et tout mon premier personnage donc a été un nini je vous fais aussi ma biographie te cogner a été un nini ripsa qui s'appelait le protecteur de l'humanité ça je m'en rappelle le problème c'est qu'en fait sur le serveur en fait donc il y avait des potes enfin j'avais des potes et tout le bonheur parce que mon pote avait des potes et ainsi de suite et donc voilà quoi donc du coup je me suis j'ai pas démarré tout ça m'a donné une panneau boune je crois à l'époque c'était même pas l'aventurier m'avait donné une panneau boune donc en fait j'aurais fait lesquelles je l'aurais eu donc rien de bien alarmant enfin bref et donc en fait mon premier perso que j'ai supprimé qualité level 100 50 160 je l'étais obligé de le supprimer malgré que j'avais monté les métiers tout le bordel je m'étais bien fait chier aussi à l'époque parce qu'en fait j'étais trop connu sur le serveur et ça ça m'a pété les roux roux mais le pute total quand vous connectez vous avez déjà 4 mp c'était enfin moi quand je jouais de fait je voulais jouer tranquillement machin et tout pas me faire mp voilà je démarrer voilà bon maintenant que je me fais mp et tout tout bazar tu vois je suis content mais avant ça me cassait les couilles quoi il faut être quand même un franc donc voilà donc du coup j'ai supprimé je crois qu'il était 160 et quelques enfin ligné de ce level là c'était enfin c'était incroyable quoi mais c'était une époque où tout le monde avait des comptes de tout le monde donc en gros tout le monde traité son compte moi le premier après comme j'ai arrêté de jouer en fait je donnais mon compte kajima à toute ma guilde bon j'ai pas été étonné d'être hack mais j'ai très clairement su qui c'était c'était pas le problème je me suis fait hacker justement mohika mohika je crois que j'avais prêté à peu près tout le monde mohika qui était level 136 par l'époque donc après je lui peux directement me loue mais j'ai pas eu la rage de me faire hacker quoi parce que voilà c'était prévisible aussi fait bref voilà et donc après j'ai j'ai fait comme je fais actuellement quoi j'ai pris beaucoup de bas level parce que j'étais level 154 avec moi avec mon oza à un panneau bloc griotte royal level 150 avec madora borat d'où fait il rock c'est il rock c'est sévère ça a pas l'air mais ça tapait waouh ça arrache la gueule oui et et donc voilà 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 et et donc du coup après j'ai créé ma guilde enfin j'ai toujours eu ma propre guide de toute façon j'ai ensuite recruté que des bas level que des bas level de level 50 60 moi j'étais level quoi 150 143 quoi 20 j'étais en train de faire xp mon mon écart et et donc voilà et du coup j'ai formé donc tous les bas level mais vraiment formé de a à z quoi je me suis cas enfin je me suis pas cassé le cul parce que j'ai dans ce jeu je trouve que c'est ce qu'il y a de meilleur c'est de voir les gens que tu aides et que tu formes et que les mecs apprennent et qu'ils deviennent à la fin meilleurs que toi mais alors je vous raconte pas moi à côté je fais deux au jour d'aujourd'hui je suis je suis une sous merde comparé il n'y a pas de problème mais qu'ils font plus fort que moi et dans des trucs pas du tout mais bon j'ai toujours leur reconnaissance ils me remercient encore de les avoir aidé avoir appris ce que j'ai fait ce que je leur ai appris quoi et si je retourne sur le serveur quoi il n'y a pas de problème il est encore si je vais sur Sylvos encore aujourd'hui beaucoup de gens me reconnaîtront il n'y a pas de problème donc voilà donc ce qui en est de ce serveur là donc ensuite qu'est ce que j'ai fait après je crois que je suis allé sur un grid ou alors là ça a été terrible c'était vraiment terrible la mentalité était moisi qu'en fait on a fait un an de fuir le plus rapidement possible donc on y est resté je crois un an on a tout recommencé à zéro il n'y a pas il ya les transferts n'existaient pas encore on est à l'un point 29 je crois qu'on a recommencé où c'était vraiment le début d'un 2.0 enfin bref et donc voilà on a finalement les métiers on a eu des vingtaine des trentaines de millions de camas au level 20 quoi c'est même plus quoi en faire en fait on avait trop de camas par rapport mais c'est ce qu'il faut de toute façon un jeu on avait trop de camas par rapport à notre level on était level 20 20 je crois et on avait 30 millions c'est bref c'était un truc complètement hallucinant après on est en partie sur un myro mais je crois que j'ai dû en oublier j'ai dû oublier un stade j'ai dû oublier quelque chose parce que j'en ai fait quatre ou cinq des serveurs non je suis allé sur myro après je suis allé sur gultar et gultar où j'ai rencontré tom et rio et toute la clique là après je leur ai dit ouais ça serait bien de changer de serveur et tout parce que moi j'aime pas trop non plus fait pas rester longtemps au même endroit mais ce que je veux dire quand vous voyez que vous êtes pas bien sur un serveur ou autre il faut partir quoi sur la grid on était tous unanimes toute la guide des parties quoi donc voilà et la sur gultar personne m'a suivi c'était assez étonnant j'étais assez surpris bon en même temps j'ai forcé personne et vu le peu que je jouais de toute façon à un moment donné j'ai plus à j'ai pas j'ai arrêté de jouer quoi et après on s'en arrivait sur mille aise donc j'ai fait cinq ou six serveurs parce que j'ai eu un oublié j'ai fait de temps en temps des persos level 30 ans là il est métier tout là pour voir comment ils étaient quoi les pertes donc là écoutez j'ai fait donc une une un tri de ce qu'il y avait donc à gris de voyager je suis déjà passé dans les autres je suis jamais allé quoi j'ai mis les effines parce qu'il fallait bien mettre donc voilà bon les effines donc j'ai pas douté mon pote m'a dit mais tiens un site où tu peux lasser un dé donc je vais laisser le dé mais que toute façon ça va être allé à toi nous on s'en fout d'où on va aller ça va pas changer notre vie on était allé on avait commencé sur les effines là mais je veux dire c'est pas à rien ou pas on s'en fout c'est si sur l'est sur machin sur la grille dont je sais pas à voir mais il voulait retourner sur la grille et moi ça me dérangeait pas plus que ça donc voilà bon ben moment de vérité attention le 4 ce sera mani donc voilà on va laisser s'aller donc sur mani donc donc voilà ben écoutez on va jouer sur mani on va voir comment ça c'est qu'on va voir on va voir tout et puis voilà donc un espérant donc je vais créer un perso ça va s'appeler quelque chose déméter mais quelque chose je sais pas ce que sûrement déméter ça sera pris alors est que je veux l'appeler ds déméter ça me fait chier ça me fait chier l'appeler déméter toute seule parce que ça va pas aller au quoi que je suis je sais d'appeler déméter on va voir tout de suite bon mais voilà donc je n'avais pas la place il fallait que je supprime un personnage donc c'est l'échec critique échec Bordel de merde c'était pas là que je voulais aller tout me l'année en plus ça s'appelait déméter la génie donc ça n'a pas beaucoup à changer ça c'est bien par contre je suis content je crois que mes osa sont toujours appelés déméter j'ai donné la osa 199 à tvb en plus alors mani mani ah ben il est là oh putain il est dégueulasse nous on avait choisi avec l'image par exemple parce qu'elle est fine c'est pas dégueulasse je crois ouais tu vois oh petite diopette oh mais non c'est un vieux xelor tout dégueulasse tout moisi tout pourré là tout dégueulasse donc donc il y avait la grille aussi la grille je suis déjà allé à mani je suis jamais allé j'y vais aussi oui enfin bref c'est mani qui est tombé donc on appuie sur valider alors on va créer la petite osa comme ça vous verrez exactement le nom la petite osa alors comment on va la faire par rapport aux personnages donc de l'histoire oh putain ça serait stylé ça ça serait marrant c'est bien dégueulasse mais pour une ds ce serait pas mal non vous savez ça fait d'un palmé là d'un d'un star wars non on va faire un truc comme ça là on va voir on va voir quelle couleur va la faire une ds on va le faire le bien dégueulasse comme ça ça va le faire noir on va faire noir et bleu en rouge c'est pas mal aussi mais avec les cheveux pétard la pétard bleu là oh non la culture a venu en fait vers fluo avant pas on va pas ne pas on va pas mettre toi on va pas mettre noir blanc vers fluo tout dégueulasse alors attend on va remettre vers fluo dégueulasse ah oui c'est vers fluo eh vas-y on met tout vers fluo c'est parti non je rigole je déconne non je déconne alors oh putain de souris de merde là j'ai le fil qui s'est coincé dans le machin là qu'est ce qui vient de péter les rourous celui-là alors ça non pour la faire bleu bleu et noir comme je fais d'habitude on va dire on va aller mettre les cheveux noirs ouais 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 ça passe on va mettre ça bien bleu on va mettre ça bien bleu aussi ah oui pour être bleu c'est bleu si on mettait ça noir ça serait pas mieux voilà c'est ça fait pas beaucoup ah ouais moi je préfère avec les cheveux longs personnellement je trouve que c'est plus sexy dommage qu'on peut pas zoomer enfin de moi je peux pas jouer avec la souris bon alors on va essayer déméter bizarrement c'était ça alors je veux pas mettre xd comme j'avais mis alors déesse déméter la fille de déméter la descendante non 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 oh et puis merde t'es je sais oh merde oh merde quel gland la déesse la déesse et déméter et bien voilà et vous avez mon pseudo pour l'instant j'ai pas de guide rien du tout mais il faudra le temps que je que je tout simplement que je fasse là moi je vais éviter d'xp bien sûr de en attendant parce qu'il y a eu un drame qui est arrivé donc je suis là que je dois jouer avec avec julian donc avec 13 personnes donc bon on va attendre le temps qu'il soit là peut-être qu'il arrivera à jouer quand même ça détendra peut-être donc on verra à donc pour pas cette forte l'orthographe putain didacticielle de merde comme s'il ne savait pas joué espèce de trou du cul qui était je vous jure Comme si personne savait qu'il fallait tuer le Miu Miu Le Lopus Minimus Quel nom pourri Est-ce que je veux le one shot ? Est-ce que je veux le one shot ? Même pas en plus je peux même pas le one shot A part si je fais un co-critique Faut pas trop rêver non plus Bon alors le pseudo c'est bien Hop 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 On va parler à ce monsieur Voilà guidez-moi Voilà hop Alors c'est DS Déméter Donc voilà tout simplement Donc vous pouvez mettre une P si vous voulez Voilà il n'y a pas de problème Donc voilà 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 Donc sur ce J'ai qu'une seule chose à vous dire Bye bye